Bonjour à toutes et tous, bienvenue à Düsseldorf sur notre nouveau DLR 30 One Design qui vient juste d'être élu voilier de l'année 2020 dans la catégorie Racing. Un bateau qui a été conçu dans la catégorie des One Design, donc des versions qui sont uniques, adapté et développé pour la course au large, mais aussi pour la croisière en équipage réduit, en famille, pour naviguer de manière efficace et se faire plaisir. Vous aurez un bateau avec un cockpit très ergonomique, doté d'un accastillage standard très développé, de nombreuses possibilités au niveau des voiles. Donc, dans le cadre de son utilisation, ce sera à vous de choisir où vous voulez pousser le curseur, de manière Racing pur et dur ou bien en croisière. Alors, nous voilà à bord du cockpit de notre DLR 30 One Design. Le bateau, au niveau de ses caractéristiques principales, il a une longueur de coque de 9,14 m pour une largeur de 3,28 m. Son tirando de 2,20 m avec une quille d'un poids total de 940 kg lui procure une raideur à la toile extraordinaire. Au niveau de sa conception globale et la volonté de toujours avoir un bateau qui soit efficace et de pouvoir optimiser et utiliser au maximum son potentiel, le bateau est équipé de ballast. Vous avez deux fois 200 litres de ballast qui sont très faciles à utiliser. Pour notre gréement, sur le DLR 30 One Design, en standard, le bateau est équipé d'un mât carbone. Le gréement dormant, lui, est en rôde et la baume en aluminium. Ces équipements qui rentrent dans le cadre de sa catégorie One Design vous sont proposés sur le bateau standard. Au niveau de la construction, c'est un des éléments qui sont aussi très importants sur notre bateau. La coque est en sandwich, sandwich mousse PVC, en infusion et résine vinyle estère. La structure du bateau est en composite carbone. Un ensemble très rigide et très homogène pour un poids optimisé et des performances accrues. Un cockpit très ergonomique. Vous le verrez, le barreur a sa place dédiée, très confortable, avec un système de calepied réglable très facilement. Vous aurez accès au winch secondaire pour gérer facilement le génois ou bien le foc, la voile d'éthèque qui sera sur en magasineur et ensuite les retours pour le spi ou le code zéro. L'écoute de grande voile avec palan double vitesse, grande vitesse et petite vitesse se gère très facilement, ainsi que le réglage de la barre d'écoute. Il faut savoir que notre bateau est équipé d'un double patara. Donc là, nous sommes sur le salon, on a juste le demi-mat. Donc on n'a pas pu vous installer le patara. Le patara qui revient de chaque côté sur ces bloqueurs qui sont ici. Patara qui font aussi office l'équivalent de bastac lors des virements de bord. Donc comme vous le verrez en dessous, notre bateau est équipé en bisafran. Vous avez tout le système de barres qui est très visible, donc facilement accessible, avec une possibilité de réglage, des barres de liaison, donc pour régler l'incidence des safrans le cas échéant. Voici ici le coffrage prévu pour votre radeau de survie et la bouteille de gaz. A côté, vous avez l'accès au coquereau arrière, qui est aussi une crashbox. Lors de la présentation intérieure du bateau, on pourra vous montrer la crashbox aussi qui est à l'avant. Le DLR31 Design a été développé par le bureau d'études de DLR, conjointement avec les architectes, le cabinet de Yudel Vrolick. Dès le départ, la volonté a été de créer et de développer un bateau efficace et rapide. Le bateau, dans sa classe monotype, classe avec les règles qui ont déjà été mises en place, navigue avec six voiles. Vous aurez une grande voile à cornes, avec deux riz, un génois, une voile d'étès sur emmagasineur, un code zéro sur emmagasineur et deux génequers. Le A2 et le A5. Possibilité de gérer des réglages de votre génequers avec les Outriders. Un outil très efficace quand vous voulez descendre un peu plus au portant. Dans le cadre des innovations que le bureau d'études a développées, nous avons le système de transmission rétractable. Cela entend que dans le cockpit, ici, vous gérez votre hélice. En navigation sous voile, le bateau, la carène est totalement flush. Là ici, l'hélice est baissée. Pour relever le système de transmission, c'est tout simple. Vous soulevez, vous tirez et vous verrouillez. Nous voilà au niveau des œuvres vives. Ici, vous pourrez voir le système de transmission relevé et qui vous procure une carène totalement flush. Et donc là, vous allez voir le système se baisser, manœuvré avec la manette qu'on vous a montré dans le cockpit. Voici le système de transmission rabaissé. Comme vous pouvez le voir, il est équipé d'une hélice fixe en bronze de tripal. Un des gros atouts du fait de la motorisation avec son moteur de 10 chevaux, c'est qu'on augmente le couple et la puissance lors des manœuvres. L'hélice étant rentrée quand vous êtes au port, elle est toujours propre. Donc vous êtes toujours à 100% du potentiel d'efficacité lors de vos manœuvres. Alors voilà la quille pour un poids total de 940 kg. Il faut savoir que le voile de quille, en l'occurrence qui est asymétrique, est en composite fibre de verre et carbone. La torpille, elle est en plomb. Concrètement, dans le cadre des 940 kg, 95% du poids du lest se trouve tout en bas. Vous avez 2,20 m de tirando. Le bateau est équipé en bisafran composite avec le réglage de l'incidence faisable et gérable du cockpit. Sur notre DLR31 Design, tout la castillage est standard. dont les points d'écoute avec le système 3D et les anneaux de friction. De cette manière-là, vous pouvez gérer directement le point de tir de votre écoute. Le bateau est équipé d'une delphinière reprise avec une sous-barde. Sur cette delphinière, vous retrouverez les points d'amur pour le code 0 et vos généqueurs. Vous avez le point d'amur au niveau de l'étrave qui est pour l'été et donc son génois. Et un point d'amur reculé qui va servir pour votre voile d'été sur l'emmagasineur. A noter, en standard, le taquet avant escamotable. Le capot de la descente, comme vous le voyez, est équipé d'un hublot. Pour, de l'intérieur, lorsqu'on est assis sur la première marche d'escalier, avoir un œil et un regard sur les voiles et les conditions de navigation. Nous voilà en mode veille à l'intérieur, bien assis à la descente. Sur bas-bord, vous voyez les lignes de contrôle des ballastes, très faciles d'accès. Donc voilà ici l'emplacement pour le contrôle et la gestion des ballastes. Cet interrupteur sert à utiliser la pompe de remplissage. Les deux ballastes font 200 litres chacune. C'est une pompe qui a un débit de 100 litres par minute. Donc le premier remplissage se fait suivant les conditions de navigation entre 3 et 4 minutes. Vous avez ici la gestion des ballastes dans le cadre d'un transfert sur bas-bord-tribord. Les transferts se font par gravitation et prennent en moyenne une quarantaine de secondes. L'utilisation est très simple et très efficace. Donc là ici, vous voyez les ballastes. Donc le ballaste, la tribord, qui fait 200 litres, qui court jusqu'au niveau de la cabine arrière. Donc elles sont relativement reculées. On va retrouver un regard qui permet de visualiser lors du remplissage que les ballastes sont bien pleines. Les deux évents se font avec une évacuation au niveau du cockpit. Donc au niveau de la descente, on va se retrouver avec une bonne hauteur sous barreau. Les hublots permettent, quand on est à l'intérieur, plus le hublot que je vous ai montré sur le capot de descente, d'avoir une vue intéressante dehors. La circulation se fait aisément. Le bateau est équipé de mains courantes en carbone. Donc nous voilà la descente. Vous pouvez voir, la hauteur sous barreau est très confortable. Je mesure 1m80. Donc on est au niveau de la zone de circulation principale. Donc ici, les pontilles, bien sûr, pour le mât. Les deux boulons de fixation pour la quille. Donc le voile de quille est en composite, fibre de verre et carbone. Vous avez un vrai carré. Une table très sympa, double bâtant. Possibilité, bien évidemment, d'installer des toiles anti-roulis des deux côtés. La pointe double à l'avant pour un couchage double et qui fait office de grand coffre de rangement. Donc en navigation, on peut tout à fait stocker les matelas sur le côté de la cabine. Et donc ouvrir les deux trappes qui donnent accès à ce grand coffre, qui est très utile pour stocker les voiles supplémentaires. Voilà l'assise du carré, donc accès à une partie des coffres. Là ici, on a la vache à eau, donc pour l'eau douce. A noter que pour l'eau douce, au niveau de l'évier, c'est une pompe à pied. On n'a pas de pompe électrique qui pourrait s'ajouter après, suivant le programme du client. Alors, le dossier de l'assise est aussi le matelas pour le couchage. Avec la toile anti-roulis, on a un poste tout à fait cohérent en navigation. Donc ici, le tableau électrique, vous avez d'installer la VHF fixe et le combi des mains libres qui lui sert pour l'extérieur. A noter que la batterie, qui est ici, est une batterie Lyon de 90 ampères. Cela est standard. Donc devant, vous pourrez retrouver la crashbox avec une trappe d'accès qui est bien évidemment étanche pour accéder aux pièces d'accastillage qui sont vissées et boulonnées sur le pont. Le tirant que l'on voit, c'est le tirant qui reprend les efforts sur la cadenne de la voile d'été. La visite du DLR30 One Design est maintenant terminée. Nous vous invitons à prendre contact avec le réseau de distribution de DLR en France. La meilleure façon de découvrir ce bateau est bien évidemment de venir l'essayer et de découvrir toutes ses performances. A très bientôt sur l'eau.